Mesdames et Messieurs, bonjour. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vais vous donner aussi quelques explications et quelques excuses. Au début, je voudrais vous donner quelques explications et quelques apologies. Définis par le Saint-Siège, il s'agit, comme nous venons d'entendre, d'examiner l'état de la pastorale des pèlerins. Le frame of my mission was defined by Vatican. It is about establishing the situation and needs of pilgrims and pastoral workers in Medjugorje. Je suis arrivé, non sachant la situation sur place, mais sachant en même temps qu'il s'agit d'un endroit de pèlerinage à niveau international. This is my first coming to Medjugorje. I wasn't aware about the situation here, but I knew that it was a place where international pilgrimages take place. I speak French language. As for years, that was diplomatic language. Vous, sans doute, attendez de moi, de mes impressions, de mes conclusions. La première chose que j'ai souligné, que sur le fait, que, à fois, Medjugorje n'a pas été connu dans le monde. What you expect of me are probably my impressions. I can say that sometimes there was a time when Medjugorje was not known in the world. It was a little place, lost between two hills, that is the meaning of the name of Medjugorje. Today, Medjugorje is known in the whole world. And we should know that pilgrims are coming from about 80 countries from all over the world. The importance of the pèlerinage, on peut comparer avec d'autres. Par exemple, si à Medjugorje vient annuellement 2,5 millions de pèlerins, mais l'autre existe depuis plus de 150 ans. En Lourdes, il y a 6 millions de personnes qui viennent, mais Lourdes existe depuis plus de 150 ans. Il y a une ancienneté de 36 ans. Medjugorje est olde, only for about 36 ans. Il y a très important pour le futur développement de cet endroit. Il y a un temps de faire un premier pèlerin, un premier estimate, et c'est important pour le futur de l'avenir de cet endroit. Pourquoi tout le monde vient ici ? Pourquoi tant de personnes qui viennent ici ? Ce qu'on appelle les apparitions de Medjugorje, qui ont eu lieu pour la première fois en 1981. Ceux qui viennent ici découvrent quelque chose d'excepcional. C'est l'atmosphère de la paix et de la paix. C'est l'atmosphère de la paix. De la paix et de la paix. C'est l'atmosphère de la paix et de la paix. Tant sacré que l'espace sacré. En Medjugorje, ils rencontrent le temps sacré et le temps sacré. Ce sacré signifie, c'est spécialement réservé pour quelque chose qui est divin. Le culte marial est sévéré. On voit que le culte de Medjugorje est essentiellement Christo-centrique. Mais si nous regardons en plus, nous verrons que c'est complètement tourné vers Christ, Christ-like worship. For instance, the center is celebration of the Holy Eucharist, transmitting of the Word of God, adoration of the Blessed Sacrament. C'est une présence réelle de Jésus-Christ dans sa divinité, dans son humanité. Where one discovers the real presence of Jesus Christ, in his divinité, and in his mankind character. La récitation du Rosaire, qui est finalement une prière méditative sur le mystère de notre foi. Some also discover the prayer of the Rosary, that is meditative prayer on the mysteries of our faith. Suivant le chemin de la croix, ils entrent dans le mystère pascal, ça veut dire de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Panorama, par un accent le plus fort, à savoir le sacrement du pardon, la confession personnelle et personnalisée. I would like to conclude this with the question of the Holy Convention of the Sacrament of Reconciliation of the Personal and Personalized Sacrament. From the religious perspective, Medjugorje is a very fertile ground. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de vocations religieuses et sacerdotales, d'origine, d'inspiration de Medjugorje. During the previous years, we noticed that we counted 610 priesthood vocations that were moved by Medjugorje. The greatest number is from Italy and the United States and Germany. When we are aware of crisis of vocations in those old countries, where Christianity exists for thousands and more years, then we can see that this is something new, this is something that can truly touch us. In a profound way. We are aware of the number of communions that are distributed in the past. Yes, because it is the only possibility of counting the pilgrims with a margin of error. We have distributed 37 million communions in the past years. If we look at the distribution of the Holy Communion, because that is the only way to keep the track about the number of pilgrims who are arriving here, then we can see that there were 37 million of Holy Communions that were ministered. So there is a possibility of mistake, but this is the number that was counted from 1986 to today, until today. And we can say that the number of pilgrims is even greater because it is not that all those who come receive Holy Communion. And three spaces. When it comes to evaluating events in Medjugorje, we should differentiate three approaches, three different areas. The first area is the parish. The parish. The parish takes care of the parish. We have people who live here, people who work here, and parish is old already. And what can be noticed is that the number of those who live in the parish was increased for 1,000 or 1,500. That parish that in the previous century, in the 30th years, built the parish. built the way of the cross and cross mountain was the parish that accepted this phenomenon of Medjugorje. When it comes to the story of the parish of Medjugorje, what can be wrote was also written is the phenomenon of the visionaries. The second area belongs to pilgrims. The second area belongs to pilgrims. As I said, up to two and a half million each year who come. And that number is also growing. It is a huge challenge for priests who serve here. And this phenomenon has brought to the increase of the current infrastructure that needs to respond to the needs of the pilgrims. That is this hall, that is the chapel of adoration, and this huge space at the back of the church. All of that was added additionally with the time, according to the needs of the pilgrims who were coming here. On the other hand side, we see development of the place. There are more and more hotels, restaurants, pensions, shops. That reminds me a lot about Lourdes already. Probably not known that Lourdes is the greatest hotel town in France after Paris. Maybe that is the future of Medjugorje in relation to Sarajevo. The population is growing and what is also growing is the possibility of accommodating pilgrims. In Medjugorje, there are various communities, humanitarian associations and activities. And we think that there are about 30 of them. Some received, some come from Medjugorje. Their roots are here. And there are those who have been founded at the other places who live here, so they would be able to live the phenomenon of Medjugorje. There are also the originals from here. There are also the originals from here. I would like to mention that they have been created by the Franciscan's father. That means Domus Mariae. Domus Mariae. There are things that have been created here, that have been initiated by Franciscans and probably are something like Domus Mariae. which is like Mother's Village, yes. It is Mother's Village. It is worth visiting because it is about watching someone's life in those difficult phases. Those are orphans, young people who have difficulties, addicts, men who are there because of drugs, alcohol, etc. Or because of various conditions like alcohol or something similar, and also those who are disabled and handicapped. It is an expression of active love that is intimately related to the faith as such. There is also another thing that is very important, which is Domus Patis, a house for the spiritual exercises in silence. We have more than 1,200 groups that passed in this group, and there were more than 42,000 participants in these years. That type of spiritual exercises in seminars transforms people from the inside. In seminars, it is something else, another fruit of Medjugorje parish. Seminars are held each year. They take place once a year. And for 23 years, there is a type of seminary that has been open to everyone. And for 22 years, 21 years, it is exclusively for priests. It is formation of priests. For 17 years, seminars for married couples. For 17 years, seminars for married couples. More than 22,000, more than two in the first place. And we ask people for szpeg. It is also important to teach people as a whole group. And that they are able to teach people as a whole group. So... For 13 years, there is a study that I knew about it, and I knew about it, and I knew about it. pour les personnes qui ont des disabilities. L'intensité de la vie chrétienne ici à Medjugorje qui fait un certain modèle à poursuivre aussi ailleurs. Tout cela montre l'intensité de la vie ici à Medjugorje qui pourrait être appliquée à d'autres places. Le monde d'aujourd'hui est tel que le pape François a déplacé la problématique du séminaire de la congrégation du clergé vers la congrégation de nouvelle évangélisation. La réalité du chrétienne dans le monde aujourd'hui est tellement importante que le Père François a移é les chrétiens des chrétiens de la congrégation pour l'évangélisation. Les chrétiens ont reçu des choses qu'ils n'ont pas à la maison. en tant qu'aujourd'hui, les chrétiens de la confessions ne existent pas encore. Il n'y a pas d'adoration de son sacrement. Il n'y a pas d'adoration de son sacrement. En tant que pays, il n'y a pas d'adoration avant le sacrement. Il n'y a pas d'adoration de son sacrement. Il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'adoration de son sacrement. Il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'adoration. Pour la dernière fois, on a célèbre le chemin de la croix il y a 30 ans. En Bretagne, en France, ils m'ont dit que la dernière fois qu'ils ont prié la voie de la croix, c'était 30 ans, il y a de l'espace spirituel et du sacré, qui cause évidemment la crise de la foi généralisée. Et la sorte de douceur de l'espace sacré, évidemment, conduit à la crise de la foi, ici les gens viennent à la source. Et étant le soif du sacré, le soif de Dieu, le soif de la prière qu'ils découvrent comme un contact direct avec Dieu, ils sentent, je dirais, la divinité ici, aussi par le soin de la Sainte Vierge Marie. Ici, ils distinguent leur thirst, thirst pour la foi, thirst pour la foi, thirst pour la foi, thirst pour Dieu, ils découvrent la prière, et tout cela prendra en place avec l'aide de la Sainte Vierge, la Reine de la Paix. En Međugorje, l'emphasis est, sur le titre de la Vierge Marie, ici, la Reine de la Paix. Nous pouvons dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que tout le monde, il y a des churches qui sont consacrées à la Reine de la Paix. Et aujourd'hui, si nous regardons le contexte mondial de notre pays, aujourd'hui, si nous regardons le contexte mondial de notre pays, aujourd'hui, le pape, en ce qu'on appelle, la Troisième Guerre mondiale a un morceau. Et nous pouvons voir ce que le Frère Francis a appelé et a referé à la troisième guerre mondiale en pieces, en fragments. C'est fragmentaire, il existe un morceau. Plus détruisante et destructrice, ça veut dire, de guerre civile. Et la plus déstructrice et la plus déstructrice de la guerre mondiale, ce sont les guerres civiles. Au Balkan, vous avez vécu cette guerre civile il n'y a pas longtemps. Vous, qui vivent ici aux Balkans, vous avez vécu une forme de la guerre civile récemment. Je vivais un génocide en Rwanda. C'est ce que vous voyez aujourd'hui en Syrie, le pays est détruit, où il y a la plus vieille christienne dans le monde. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, ce qui est utilisé, c'est aussi des guerres chimiques. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Et combien de conflits politiques dans chaque pays. Et c'est la réalité aujourd'hui, le landscape aujourd'hui. Il y a tellement de conflits politiques dans chaque pays. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Ce qui vous voyez aujourd'hui, c'est très important. Parce qu'on a besoin de ces spots de lumière dans le monde aujourd'hui qui se déroule dans la lumière. Je vous souhaite aussi de pouvoir s'inscrire ici au séminaire, je ne sais pas quelle activité, pour découvrir ce que vous ne soupçonnez pas encore. J'aimerais aussi vous recommencerz, je voudrais que vous signifiez pour un séminaire ici au Medjugorje, pour que vous découvriez quelque chose que vous n'êtes pas capable de rêver. Merci.